Musique ... Ce soir-là, la musique a donné envie aux spectateurs de bouger leurs jambes et de claquer leurs mains. Mais surtout, elle a fait vibrer le cœur de tout le monde à l'espace Cassin. Cette année, pour célébrer la Saint-Patrick, l'association Cassin a proposé aux spectateurs du Pays de Beach une soirée celtique festive. Comme depuis plus de six ans déjà, nous allons fêter la Saint-Patrick comme tous les ans. Et cette année, nous avons choisi quelque chose d'un peu différent. Nous avons laissé tomber le folk et nous allons vraiment dans le pur irlandais, y compris la tap dance, puisque les musiciens sont accompagnés de deux danseurs, Marion et Sébastien, qui vont nous embarquer dans un gros long, beau voyage en Irlande. Fondé en 2004, le groupe de musiciens a commencé en duo de musique traditionnelle irlandaise appelée Toast. Les deux musiciens fondateurs, Jacques Tribuani et Tony Canton, ont très vite poussé leur groupe hors des limites de la musique pure, en s'associant avec Marion et Sébastien, deux danseurs de claquettes irlandaises. Gael, le troisième musicien, a intégré le groupe il y a trois ans. Ensemble, ils offrent au public un tableau sonore et visuel, animé par des chorégraphies rythmées et aériennes. En Irlande, la tradition est liée souvent à la danse, donc on va avoir des danses principales, c'est-à-dire ce qu'on appelle des reels, qui sont des danses en général assez rapides, en rythme binaire, des jigs, après on va trouver des polkas, des handpipes, des choses comme ça. Cette musique-là est une musique à danser, comme la plupart des musiques traditionnelles sont des musiques qui ont été conçues particulièrement pour accompagner la danse. Toutes les musiques traditionnelles ont une danse qui correspond, une série de danse qui correspond. Quelque part, nous, on faisait de la musique en tant qu'instrumentiste de la musique irlandaise, mais c'était assez naturel finalement d'inviter des danseurs dans ce spectacle pour finalement qu'ils se retrouvent à danser sur cette musique qui était prévue pour les parents. L'espace cassin est en train de préparer une autre surprise pour les habitants du Bay de Beach, la pièce de théâtre de Molière, le Tartuffe. À voir le 1er avril prochain.